... C'est un endroit où la nature reprend ses droits. Le parc marin de la Côte-Bleue, 28 km de littoral entre Martigues et Marseille. Un espace ultra protégé, paradis des fonds marins. L'une des gardiennes du temple, c'est Marie Bravo-Monin. Ce matin, elle part inspecter l'une des deux réserves du parc. J'étais en surveillance, donc vous n'avez rien observé de particulier. Je n'ai rien observé de particulier. Il n'y a pas grand monde dans le mer. L'expérience a démarré en 1983 avec la protection intégrale d'une première zone de 85 hectares à Carilles-le-Rouet, suivie en 1996 par celle du Cap-Couronne, 210 hectares. Délimitées par ces balises jaunes, ces réserves ont été sanctuarisées pour préserver un milieu très fragilisé à l'époque. Et à l'intérieur, toute une série de restrictions. Pas de chasse sous-marine, pas de pêche professionnelle, pas de pêche de loisirs, pas d'ancrage, pas de plongée bouteille. Aucun ramassage d'organismes vivants à pied. Le crabe reste là, la rapède aussi. Une zone qui est banale, quand on enlève les pressions dessus, elle devient exceptionnelle. Et sous l'eau, on découvre un écosystème d'une grande richesse et l'un des plus grands herbiers de Posidonie des Bouches-du-Rhône. Une renaissance grâce à des actions menées depuis 40 ans comme le retrait des filets abandonnés ou la pose de récifs artificiels pour attirer la ressource. Loups, corbes, mérous, grâce à ses efforts, plus de 244 espèces de poissons sont aujourd'hui recensées par les scientifiques pour le plus grand plaisir des nageurs. C'est le jour et la nuit, dans les réserves. Et le poisson, il n'est pas craintif non plus, donc on peut l'approcher, c'est sympa. Un peu frileux au départ, les pêcheurs se sont vite associés à la création de ces zones protégées. Ça va être clair, ça nous lève des zones de pêche. Mais de notre côté, c'est un effet positif parce que le poisson va plus facilement se reproduire et ça donne un effet pour nous bénéfique à long terme. Car aux abords des deux réserves, là où la pêche est autorisée, les stocks ont grossi. Il y a beaucoup plus de lottes qu'avant, voilà. Ça oui, avant il y avait moins de lottes, vous voyez. Chaque année, il y a une reproduction d'un poisson plus que l'autre. Les langoustes, on n'en voyait plus. Maintenant, on en revoit. La reconnaissance d'un travail de longue haleine menait en concertation avec les acteurs locaux, la région et cinq communes de la Côte-Bleue. Cette zone, elle a pu être mise en place parce qu'il y avait une vraie volonté de tous les acteurs du territoire. Et ça, c'est très important quand on parle de zones de protection forte ou d'air marine protégé. Il ne faut pas que ce soit imposé. Une expérience récompensée il y a quatre ans. Le parc marin de la Côte-Bleue fait aujourd'hui partie des 22 sites français inscrits sur la liste verte de l'Union Internationale pour la conservation de la nature.